... Bienvenue à ma présentation et au paris-jeun. ... 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 Je pense qu'ici, la plupart des gens ont déjà utilisé Spring Boot dans leur vie de développeur, je pense, à peu près maintenant. Oui, voilà, oui ! Je m'appelle Julien Fadaoui, je suis développeur Java de la société de conseil SWAT. J'interviens depuis à peu près deux ans et demi chez eux dans les développements d'applications Java. Beaucoup dans les développements d'applications Spring. Ça fait à peu près quatre ans que j'ai fait du développement d'applications Java en tant que j'ai fait. Je vais vous parler d'abord de commencer par Platform Java qui est en fait un stack logiciel qui est orienté pour les développeurs. Il y aura tout un ensemble de composants qui va faciliter la vie des développeurs. On peut voir par exemple des composants qui vont permettre de gérer les transactions de manière facile, de manière d'accéder en base de données. On va aussi pouvoir gérer tout ce qui est des couches web. Dès le départ, Spring a été conçu pour supprimer du code inutile qui est géré par des fonctions en général bas niveau, comme la gestion de transactions par exemple. Il y a une simple annotation. On n'a plus besoin d'utiliser des API de gestion de transactions. Ça supprime pas mal de codes et ça permet de rendre aux développeurs de se concentrer exactement que sur le code de l'application et pas forcément sur le code d'infrastructure. Le problème avec la plateforme, c'est qu'elle a souvent été critiquée. Critiquée parce que la gestion de dépendance était un peu compliquée à mettre en place. Il y avait aussi toutes les configurations que les gens sprinaient. Je ne sais pas ici si les gens ont eu des problèmes pour configurer toutes les dépendances de Spring. Non ? Dans la salle ? Non ! Non ! Non ! Personne ! Donc souvent on se retrouve avec plusieurs composants de Spring qui en général ont des versions de composants différents. Spring Sécurité est une version différente de Spring Core. Spring Data aussi. Et on a le même problème avec les libraritières. où on a différentes versions de libraritières. Et souvent on se pose la question comment gérer ces versions, savoir quelle version de Libraritières, quelle version de Spring Data qui est compatible avec la version Core. Et donc c'est souvent un peu casse-tête pour les développeurs quand ils démarrent des applications avec Spring. En fait, Spring Boot, il vient répondre à ce problème-là. Donc en fait ça va être un point unique d'entrer dans la plateforme de Spring à prendre attention. Donc au lieu de chercher les dépendances qui commencent par Spring, on va avoir des dépendances prêts à l'emploi tournées par Spring Boot. Donc je vous expliquerai ce que c'est par la suite. Ça va aussi automatiquement configurer votre application par défaut. et c'est des choix qui ont été proposés par l'équipe de Spring. Des choix par défaut. Par exemple, si on veut configurer l'application web, ça sera du Spring NBC avec la librairie Jackson et tout un autre ensemble de composants pour configurer l'application. On peut aussi démarrer les applications d'une manière stand-alone. Donc ça veut dire que par exemple le mode de packaging, ça nous permettra de démarrer simplement une application Java sans avoir besoin d'avoir un serveur d'application à installer. Donc c'est pour ça qu'on parle de Tomcat, de JT embarqué. C'est que Spring Boot, il va automatiquement nous démarrer Tomcat et JT de manière embarquée sans avoir besoin déjà de l'installer sur sa machine et sans avoir besoin en plus de packager un hardware et de l'installer sur Tomcat. On va avoir des fonctionnalités pour la production parce que Spring Boot, c'est pas forcément, c'est pas que pour faire du développement. Et enfin, il n'y aura pas de configuration XML à faire et de génération de code à faire. Donc ici, on a une simple application web qui va afficher un Hello Word. Donc ici, c'est un contrôleur de Spring MVC classique. Donc la plupart des gens savent ce que c'est. Et en fait, il y a deux choses importantes dans cet exemple qui permet vraiment de démarrer une application de manière assez rapide. Premièrement, on va avoir la Spring application qui va déléguer le démarrage de Spring et le chargement du contexte juste à partir d'une fonction même, sans avoir besoin d'un serveur d'application comme Tomcat, GT, Jupyter ou d'autres serveurs d'application. Et après, on va avoir une annotation, une avalotopofication qui va fixer une configuration par défaut de votre serveur d'application en fonction de votre contenu de votre class pass. Par exemple, si jamais il détecte dans votre class pass il y a la dépendance Spring MVC. Il va démarrer Spring MVC. Il va configurer le serveur de Spring MVC. Il va configurer, par exemple, des librairies qui sont liées à Spring MVC et comme Jackson, il va aussi vous démarrer un Tomcat embarqué par défaut. Donc ça veut dire que vous aurez, dès le départ, une application fonctionnelle pour commencer à développer. Et il suffit juste de lancer la commande sur le port 8080, ma zone Spring MVC. Donc je vous ai parlé de dépendance. Et donc en fait, cette dépendance, on a ce qu'on appelle des Starter Tom. Donc en fait, c'est des définitions de collection de dépendance pour un usage donné. Par exemple, si vous voulez faire des applications web, vous avez un Starter Web qui va vous apporter les dépendances de Spring MVC, de Tomcat, de Jackson automatiquement. Si vous voulez démarrer une application avec Spring et JPA, il y a un Starter Data JPA qui va vous ramener les dépendances d'hypernet, de Spring Data et de Spring OERN automatiquement. Donc on voit qu'il y a tout un ensemble de Starter qui vont être assez efficaces pour avoir les dépendances de manière assez simple dans son application. Par exemple, si vous voulez le support de Jetty, il y a aussi la possibilité d'apporter les dépendances de Jetty. Donc voilà une utilisation de Spring Boot avec l'outil de gestion de dépendance. Donc on définit le POM parent qui va nous permettre, première chose, de ne pas devoir respécifier les versions dans tous les Starters. mais aussi ça va être assez efficace dans le cas où vous voulez migrer vers une autre version de Spring, vous avez juste à définir le POM parent. Et lui, il va se charger en fait de mettre à jour toutes les versions de Spring mais aussi toutes les versions de librairies tiers qu'il a pu apporter via ses Starter de manière assez simple. Donc Spring aussi, un des gros avantages de Spring, c'est ce que ça facilite la testabilité des applications. C'est vraiment une grosse fonctionnalité que j'aime bien dans Spring, c'est qu'on n'a pas besoin de serveur d'application pour tester notre application. Spring va être capable d'instancier son contexte de Spring et pouvoir faire des tests d'intégration de bout en bout. Donc ici, avec Spring Boot, il suffit simplement de rajouter le Starter Test. Ce Starter va vous apporter automatiquement JUnit, Mokito, Ancrest, le module Spring Test et après, via Spring Test, vous êtes capable de faire des tests d'intégration. Donc dans cet exemple, on va utiliser un runner de Spring, on va utiliser l'annotation WebAppConfiguration qui va en fait vous créer une application contexte pour les web applications. Donc en fait, il va vous moquer toute l'infrastructure de Spring MVC. Ça veut dire aussi tout ce qui est formulaire, vue. Et après, simplement, via la classe Mok MVC, on est capable de faire des tests d'intégration, de vérifier le statut qui nous est retourné et le contenu. Ensuite, si jamais vous voulez développer des applications avec JPA et Spring, Spring Boot nous permet aussi d'avoir un cas d'usage pour Spring Boot. Il suffit de rajouter la dépendance, enfin le Starter Spring Data JPA qui lui va nous apporter en fait, par défaut, Hibernate comme implémentation JPA. Spring URL pour le support de Spring avec différents URLs. Et enfin, Spring Data qui est un composant de Spring pour faciliter les accès en base de données avec l'implémentation JPA. Donc ici après, on utilise HSQL comme base de données embarquée. Donc là, c'est aussi la productivité du développeur. Donc automatiquement, Spring va nous configurer certaines bases embarquées. Donc il y a H2, HSQL, DRP aussi. Et ensuite, il nous reste juste à créer une entité boucle qui contient différents champs, l'annoter avec la notation de JPA, créer une interface repository qui étant de JPA repository. Et on a déjà fabriqué dans notre appli et aussi la couche qui permet d'accéder à notre base de données. Une dernière chose dans Spring Boot que j'ai aimé, c'est qu'il va aussi nous fournir différentes fonctionnalités qui permettent de monitorer et gérer notre application. Donc c'est là l'aspect de Spring Boot où il nous fournit des fonctionnalités pour la production. Donc il va nous fournir des endpoints HTTP pour par exemple visualiser les bines qu'on a dans notre application, visualiser les variables d'environnement qu'on est capable d'avoir, mais aussi avoir des métriques via la librairie qui s'appelle Métriques qui va aussi automatiquement configurer pour nous. Donc Spring Boot par défaut, il fait pas mal d'actions pour nous. Et si jamais on a besoin quand même d'avoir des choses personnalisées, on est capable aussi de le faire de manière personnalisée. Donc maintenant je vais vous présenter une petite démo de Spring Boot par rapport aux différents cas d'usage que je vous ai montré. Donc là j'ai ma structure de mon application Spring Boot. Donc d'abord on va voir la configuration de ma zone. Donc on a défini notre pomme parent. On a aussi défini différentes dépendances de Spring Boot, donc le Starter Web, le Starter Test pour faire les tests, le Starter JPA Data, qui va nous apporter toutes les dépendances qu'on a besoin. Ensuite on a notre classe, notre entité Book. Donc ici en plus des annotations JPA, j'ajoute les annotations de bin validation qui sont automatiquement, enfin la librairie, automatiquement importées par Spring Boot. J'ai ma classe Repository. Ici j'ai mon Boot Controller qui va afficher via des services texte l'ensemble de mes livres. Donc là par exemple on va pouvoir lister les listes de mes livres, obtenir un livre par son ISBN, obtenir, créer un livre, et supprimer un livre par son ISBN. Et donc après on a différentes... Alors après dans les properties, je peux définir différentes informations. Donc à la fois pour tous les cas d'usage, mais aussi à la fois pour les cas d'usage de l'utilisation du profil net. Donc l'utilisation du profil net, j'ai affiché les requêtes également. Donc maintenant je vais démarrer Spring Boot avec cette simple commande. Donc le projet va se démarrer assez rapidement. En quelques secondes quand même, mais en 14 secondes, mais c'est pas un WebServe ou un WebLogic où il faudrait prendre quelques minutes pour qu'il démarre. Par défaut, j'affiche ma page et le voir. Donc on voit bien le premier cas d'usage que je vous ai montré. Donc très rapidement notre application fonctionnelle. Et ici je vais faire quelques requêtes sur ma... Alors je vais essayer... C'est pas grave... On voit que vous... Voilà, on voit. Donc je vais faire quelques requêtes... On vit sur ma part... On est celui-là... On est celui-là... Merci. Bon bah c'est pas grave j'arrive pas à ficher mais en fait potentiellement avec Postman je voulais pouvoir appeler mon API REST donc ce que je vois c'est que je suis capable quand même de faire des requêtes GET et POST... Donc là par exemple comme je vous ai dit tout à l'heure j'étais capable de monitorer mon API donc là via la requête en fin vers ça je suis capable de voir toute la liste de mes bin streams Donc voilà donc on a pas pu voir la démo comme j'ai voulu la faire parce que j'ai eu quelques soucis mais j'ai quand même montré que très rapidement on avait une application qui était fonctionnelle On va se prendre des questions ? Applaudissements 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 En fait il va apporter tout ce qui est dépendance par contre nous on peut désactiver tout ce qui est configuration automatique et après passer par tout ce qui est apporté via j'ai pas si je connais j'avais config avec Spring Pour activer certaines fonctionnalités En fait le nouveau avantage de Spring Boot c'est que ça va vraiment t'apporter les fonctionnalités les plus pertinentes qui ont été décidées par l'équipe Spring Boot L'équipe Spring s'ils ont fait ses choix par défaut c'est vraiment parce que pour eux c'était des choix qui étaient assez pertinents et c'était des choix que la plupart du temps utilisés en fait En fait Spring Boot ça va t'autoconfigurer ton application il y a des choix qui ont souvent été plus souvent utilisés avec Spring Boot Utiliser Ethernet en instrumentation par défaut et utiliser Spring Data pour faire les actions dans le monde Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Euh ouais à peu près En gros il y a une instruction C'est une événement c'est à quoi Il me l'enlève mais il m'a gardé Par rapport aux dépendances c'est ça ? Ouais tout ce que dépendance Non les dépendances il va les importer Donc dans certains cas tu peux faire des exclusions Par exemple il y a dans l'afterweb J'ai dit à la fois que j'ai une dépendance Mais l'est-ce que j'ai une dépendance Il y a une dépendance Et après il faut faire des exclusions Pour les... Dernière question ? Applaudissements 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 Applaudissements